Est-ce qu'il faut être un chad pour pouvoir attirer un 10 sur 10 ? Donc c'est la question que vous avez été nombreux à me poser. Non, c'est pas vrai. Personne ne m'a posé la question. C'est ça le problème Gérard, c'est que tu ne vas pas poser la question. Du coup, je suis obligé de me poser moi-même la question. Et la question sous-jacente, que du coup là, quelqu'un m'a posé la question, c'est comment attirer un 10 sur 10 en fait ? Comment on fait alors pour gérer un 10 sur 10 ? Comment on fait alors les gars ? Eh bien écoute, merci de ta question Gérard, on regarde l'anonymat. Merci de ta question. Je prends ça comme un compliment, si jamais tu penses que c'est l'homme de la situation pour pouvoir répondre à cette question, je le prends comme un compliment. Ça fait plaisir. Bon, donc du coup, la vidéo sera en deux parties. Est-ce qu'il faut être un chad pour pouvoir gérer 10 sur 10 ? Et après, je te donnerai mon avis par rapport à comment attirer, enfin attirer, comment pouvoir séduire un 10 sur 10 ? Donc avant de commencer, je te rappelle qu'il y a mon étude de cas. C'est une formation « Comment créer ton business en I ? » C'est complètement gratuit. Ok, je me base sur une étude de cas que j'ai fait, comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine sur un de mes business. J'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai déjà aidé des personnes à être indépendants financièrement. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Bon déjà, définition de chad, si jamais tu ne sais pas c'est quoi un chad. Un chad, c'est un gars qui, je ne sais pas, qui fait plus d'un mètre de 80, qui est super beau, l'homme en gros que toutes les filles rêveraient d'avoir. Déjà, la première chose que je voudrais aborder, pour tous les gars qui pensent qu'ils ne sont pas attractifs, je peux t'assurer que tu peux, si jamais par exemple, tu es un 5, tu peux facilement passer de 5 à 7. Et parfois même 8. Et seulement en utilisant le canal beauté. Je ne te parle même pas d'avoir du statut, d'avoir de l'argent, parce qu'il y a plusieurs façons d'attirer les femmes. Juste en restant sur le canal la beauté, tu peux facilement passer de 5 à 7, peut-être même 8. Il suffit juste que tu aies la salle de sport, que tu fasses attention à ta diète, parce qu'il ne suffit pas d'aller pousser les gars et d'avoir du bide derrière. Les femmes, elles prêtent plus attention aux abdos que à ta masse musculaire. Alors elles aiment la masse musculaire, il n'y a pas de souci pour ça. Mais tu n'as pas besoin d'avoir tant de masse musculaire que ça. La priorité, c'est d'avoir les abdos. Donc ça, c'est un petit conseil au passage. Mais déjà, tu changes ta diète, tu vas à la salle de sport. Et déjà, même changer ta diète, ça va changer ta manière d'être. Parce que si tu enchaînes du coca, des fast-food, de la nourriture déjà préparée, même dans ton énergie, c'est complètement différent. Tu vas voir quand tu vas bien manger, l'énergie que tu auras. Et les femmes aiment les gars qui ont de l'énergie, parce que tu vas communiquer différemment, tu vois. Ensuite, après tu fais attention à comment tu t'habilles, tu passes de 5 à 7, 8, facile. Tu t'habilles propre, tu as les abdos, quelle que soit la taille, si jamais tu es un peu plus petit, je ne sais pas quoi. Ça, ça me pose encore un problème aussi. Ça, c'est une fixation sur la taille, les gars. Enfin, il faut arrêter. Si jamais juste tu fais ce que je viens de dire, là, déjà, c'est sûr que tu passes de 5 à 7. Et après, elle va dire, « Oh non, moi, je préfère les grands, mais lui, il a un truc spécial. » Franchement, franchement. Et s'habiller aussi, c'est important. Je parlais avec une Colombienne. Je lui ai dit, « Comment tu fais pour reconnaître les étrangers des Colombiens ? » Il faut que tu saches que les Colombiens et Colombiennes, ils s'habillent propre. C'est-à-dire, si tu viens ici, tu ne vas pas te dire, « Ah tiens, on est dans un pays, disons, on dirait qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent et tout. » Non. Les Colombiens, ils s'habillent super propre. Et les Colombiennes, évidemment, ils s'habillent super propre aussi. Donc, elle m'a dit, « C'est simple, la manière dont ils s'habillent, déjà. » C'est le premier truc. Après, il y a d'autres critères, mais dont tu n'as pas besoin de savoir. Ça ne t'intéresse pas. Juste le premier critère, juste pour que tu comprennes. Elle m'a dit, « Les étrangers, quand ils s'habillent, elle a dit de manière gentille, ils sont très relax. » Très, très relax. Voilà. Très, très, très relax. En gros, aucun style. Donc là, je t'ai pris l'exemple du Colombiennes, mais c'est pareil. Toutes les femmes, même les hommes, qui s'habillent propre, qui s'habillent bien. C'est super important. Ça communique qui tu es, ton caractère, ça communique beaucoup de choses. Donc, habille-toi propre. Mets des vêtements qui te vont à ta taille. Et c'est sûr que ce sera plus facile si jamais tu as laissé ce pack. Et deuxième chose, les gars font une fixation sur les beaux gosses. Les beaux gosses ne gèrent pas tant de meufs que ça, les gars. Et ça, je pense que les gars, ils pensent comme ça parce qu'ils se disent, « Si nous, on est comme ça, les femmes aussi, on est pareille. » Complètement asymétrique. Les beaux gosses ne gèrent pas tant de meufs que ça. J'ai vu plein de beaux gosses. Tout le monde sait qu'ils sont beaux. Toi, tu sais qu'ils sont beaux. Les femmes savent qu'ils sont beaux. Tu le montres en photo. Les femmes disent, « Ah oui, il est beau. » Et pourtant, ce gars-là, il n'aura pas de succès avec les femmes. En tout cas, il aura du succès comme tout le monde, en fait. Comme un gars qui est beaucoup moins beau que lui. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il n'aura pas plus de high contact ? Bien sûr qu'il aura plus de high contact. Bien sûr qu'il aura plus d'opportunités. Mais si derrière, il ne sait pas transformer ses opportunités parce qu'il n'a pas de communication, il ne sait pas comment interagir avec une femme, il n'a pas confiance en lui. Si à chaque fois qu'il doit aller parler à une femme, il a envie de se faire pipi dessus, ou dans l'échange avec elle, il ne sait pas comment lui faire passer un bon moment parce que les femmes sont des femmes émotionnelles. Il faut leur faire passer un bon moment quand ils discutent avec elles. Si tu veux être sûr de perdre une femme, il faut juste qu'elle s'ennuie. Là, tu es bon. Il suffit qu'un gars qui est beaucoup moins beau que le beau gosse, qui vient parce qu'il sait comment communiquer avec la femme, parce qu'il sait comment lui faire passer un bon moment, il surclasse le beau gosse. Normal. Mais ça, c'est le quotidien. Tu vois ça tout le temps. D'où les fameuses phrases, ouais, t'as vu le gars, il a géré une meuf alors qu'il est trop moche. Ça, c'est de la jalousie ça, mec. Ça sert à rien d'être jaloux. T'es jaloux parce que quelque part, il a quelque chose que tu aimerais avoir que tu n'as pas. Au lieu de me poser la question, mais comment t'as fait ? Ah ben, c'est concentrer sur le bon levier. Tu vois, c'est mieux de se concentrer sur « Ah, je suis pas beau, je suis pas beau » ou même se concentrer sur « que être beau » ou « être gentil ». Ok ? Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il faut pas être gentil parce que c'est pas parce que t'es beau à moins que tu sois vraiment extrêmement beau, ce qui est rarement le cas. Mais il n'y a aucune femme, et même dans ce cas-là, je suis pas sûr, il n'y a aucune femme, il n'y a aucun 10 qui va venir, qui va t'envoyer un DM. Ça n'existe pas, ça. Ouais, tu vas recevoir des 5, des DM de 5, 6, peut-être, ouais. Donc, pour répondre à la première question, non, t'as pas besoin d'être un chad pour pouvoir gérer des 10 sur 10 parce que ce n'est pas le critère premier que les femmes recherchent chez un homme. Qu'un homme gentil, c'est pas le critère premier qu'elles recherchent chez un homme. Donc, tu n'as pas besoin d'être un chad pour pouvoir gérer des 10 sur 10. Maintenant, mon avis controversé sur comment gérer des 10 sur 10, déjà, si tu remarques bien, ce n'est pas tout le monde qui peut gérer des 10 sur 10. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui gèrent des 10 sur 10. Donc, on est beaucoup de gens qui gèrent des 10 sur 10. Alors, après, des fois, il y en a qui vont appeler un 8, un 10. Moi, par exemple, j'ai vu un gars qui a appelé un 10 que moi, je rappelais un 8 et peut-être que ça va être vice-versa. Donc, après, pour moi, tout ce qui est au-dessus de 8, déjà, on est déjà... Enfin, pour moi, c'est la même chose. 8, 9, 10, 8, 9, 10. Bon, ça dépend de ce que tu aimes ou pas. Mais dès que tu es au-dessus de 8, 8, 9, 10, enfin, tu es déjà très haut, les gars. Mes premiers conseils controversés, c'est qu'il va falloir date-er. Il va falloir date-er un maximum de meufs. Et j'ai dit date-er pour rester poli, si tu vois ce que je veux dire. Il va falloir date-er. Il va falloir que tu saches comment interagir avec une femme. Il va falloir que tu saches comment être séduisant quand tu interagis avec elle. Il va falloir te sentir confiant, sexy, frais et être capable de le communiquer à la femme pour que du coup, ça l'excite aussi, qu'elle ait un désir du coup, pour qu'elle ait envie de toi. Et pour ça, il va falloir que tu manges des dates. Il va falloir que tu saches déjà bien faire ça et avoir des bons résultats déjà avec des 5, des 6, des 7, des 8, des 9 pour vraiment être confiant. Parce que tu sais que tu as déjà tellement d'expérience que tu sais déjà... L'expérience, c'est quoi ? Ça te permet de te prédire un peu le futur. Tu as tellement d'expérience dans un sujet que tu sais exactement comment ça va se passer. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire, quels sont les mots qu'il faut dire. C'est comme de la vente en fait. C'est comme de la vente, c'est comme du marketing. Tu as tellement d'expérience que tu sais déjà qu'est-ce que le prospect aura comme objection. Tu sais déjà qu'est-ce que tu vas y répondre. Et ça, c'est la base. Tu ne peux pas échapper, ça. Tu es obligé de prendre l'expérience avec les femmes. Dater, tu es obligé de savoir. Après, tu vas dire « Ouais, mais je n'ai pas d'argent pour commencer à dater. » Ça veut dire que ce n'est pas le moment de dater. J'ai fait une vidéo réaction sur... Je ne sais pas si ça avait déjà sorti sur un gars qui racontait son expérience d'être moche. Et je disais qu'en gros, l'erreur qu'il a fait, c'est d'assister à dater alors qu'il n'était pas encore prêt à dater. Donc, c'est sûr que tu vas te faire rejeter même par des gens qui, eux-mêmes, ne sont pas bons. Autre chose que je veux pointer du doigt, ce n'est pas parce que tu es millionnaire, par exemple, que ça veut dire que tu as une expérience avec les femmes. Je connais plein de millionnaires qui n'ont aucune expérience avec les femmes. Donc, ça, ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler. Enfin, tu dois travailler sur toi. Donc, ça, ça s'appelle développer un skill social. Comment interagir ? Comment la faire rire ? Comment lui donner envie d'en savoir plus ? Comment être sexy ? Etc. Donc, tous les gars qui pensent que quand il faut devenir millionnaire, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont seulement besoin de se focus sur ça. Être millionnaire, tu connais, il y a des millionnaires qui n'ont pas forcément des belles femmes. Après, je respecte les femmes de chacun, mais tu peux regarder, il y a des millionnaires qui n'ont pas forcément des belles femmes. Après, c'est pas, je veux dire, l'essentiel, c'est qu'ils soient heureux, on s'en fout, tu vois. Mais tout ça pour te dire que voilà, comme la question, c'est comment gérer des 10, millionnaire, c'est pas ça ce qui va te permettre d'avoir des 10. Pour tous les gars qui sont à fond sur l'argent, oui, l'argent, oui, elle est avec elle parce qu'il y a de l'argent. Non, il y a plus que ça. Après, autre chose qui quand même paraît évident, mais quand même, je vais le dire, si tu veux un 10 alors que tu as un 5 et un 6, c'est mort, c'est mort. C'est pas parce que tu as vu un hack de comment envoyer un texto, là-bas, j'ai un pote à moi qui m'avait envoyé un truc comme ça. C'est pas parce que tu as un hack, comment envoyer un texto, tu fais, je sais pas quoi, push and pull, je sais pas quoi. ça, les gars, c'est bullshit. Dans une certaine mesure, ça peut fonctionner même si jamais tu as déjà travaillé sur toi. Mais si tu as un 5 et un 6, c'est pas parce que tu fais des techniques, des hacks que tu vas pouvoir gérer un 10. Donc, si c'est ton objectif, lève-toi plus tôt, va à la salle de sport, aie une bonne diète, lis tes objectifs. Donc, déjà, il faut que tu aies des objectifs, savoir qui tu veux devenir. Même Michael Jackson, il a fait ça récemment, il y a un pote à moi qui m'a envoyé ça où Michael Jackson, il avait écrit une lettre et il disait qu'il allait devenir, qu'il allait être le plus grand entertainer du monde, qu'il allait étudier tous les plus grands et là où ils se sont arrêtés, il allait aller encore plus loin. Donc, il est devenu qu'il a décidé de vouloir devenir. OK ? Évidemment, il a charbonné. C'est pas juste la loi d'attraction, je fais que lire « oui, qui je veux devenir » et puis derrière, moi, je déchipse et tu fais rien. D'où pourquoi ma fameuse vidéo où je disais à chaque fois, il faut que tu restes célibataire, travaille sur toi. Pas forcément pour avoir un 10. Après, je te donnerais, pour moi, le chiffre, le meilleur chiffre, selon moi. Ça ne veut pas dire que ça allait être le chiffre, OK ? pour une femme long terme. Mais évidemment, pour avoir un 10, ça ne concerne que les gens qui ont travaillé sur eux. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de technique. Parce que si tu veux le top des femmes, il va falloir que tu sois le top des hommes dans la forme attractive d'un homme. Ne commence pas à essayer d'être le plus beau gosse du monde comme si tu étais une femme. La beauté, c'est ce qui attire les hommes. C'est attiré par la beauté, sa féminité, c'est ça qui attire les hommes. Les femmes sont attirées par des choses différentes. Donc là, pareil, il n'y a pas de hack. De toute façon, c'est ça. Regarde bien. Qui sont les hommes qui ont vraiment des belles femmes catégorie 10 ? Ce n'est pas forcément les acteurs de cinéma. Ce n'est pas forcément les milliardaires. C'est ceux qui ont le package complet. Et c'est souvent les footballeurs. C'est ce que j'ai observé. Les footballeurs professionnels. Peut-être les gars de la NBA ou de la NFL, mais je connais moins. Donc, je ne vais pas parler d'un truc que je ne connais pas. Je ne connais pas leurs femmes. Mais les footballeurs, souvent, je trouve qu'ils sont avec des belles femmes. Et un footballeur, c'est quoi ? Il a le six-pack, en général. En tout cas, il a une très bonne forme physique. Il a du cardio. Il comprend qu'il pourra. Il a du statut. Parce qu'il imagine, quand il est dans sa ville, tout le monde le connaît. Je ne peux pas voir l'autographe. À partir du moment que tu es dans l'équipe des titulaires, tout le monde te connaît. Donc, en termes de statut, tu ne peux pas faire mieux. Tu es dans une ville. Tu imagines, sa femme, elle est là, elle voit son mari tout le temps. La journée, il y a des gens qui veulent des autographes de lui. Et c'est son mari. Donc, en termes de statut, tu es magnifique. Tu es dans l'équipe de France. Ce n'est pas dans la ville où tu joues ou que tu es au top. Tu marches en France n'importe où. Et après, ça peut être dans le monde entier. Partout où tu vas, on te reconnaît. Donc, en termes de statut, ils sont au top. Après, ils ont l'argent et ils ont le lifestyle. Donc, eux, ils ont vraiment le package complet. Et c'est eux que je vois à chaque fois avec les plus belles femmes. Alors, évidemment, pas tous. Mais du manière générale, je trouve qu'il y a un bon concentré de belles femmes chez les footballeurs. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu sois footballeur ? Non, pas forcément. Mais ça te donne une idée sur le package complet. Il faut que tu l'aies. Donc, il faut que tu travailles sur faire de l'argent, avoir un beau physique, travailler sur ton statut, montrer que tu peux procurer un certain lifestyle parce qu'on ne va pas se mentir. Et c'est là où l'argent entre en compte. L'argent est intéressant pour une femme parce que tu peux lui procurer un certain lifestyle. Aller en voyage, avoir une belle maison, avoir des sacs. Voilà. Mais ton nombre de zéros sur ton compte en banque, si c'est juste pour... Parce que je ne sais pas, c'est sur ton compte en bourse, long terme, sur ton broker, elle, elle s'en bat les reins. Si on ne peut pas utiliser l'argent, tu vois ? C'est pour ça qu'être millionnaire seul, ça ne sert à rien, tu vois ? Puis, il faut qu'elle ait du fun aussi avec toi, tu vois ? Mais du coup, si tu veux un 10, il va falloir être au top dans tout ça. Il n'y a pas de secret. Si tu veux le top des femmes, il faut que tu sois le top des hommes. Et ça, ça demande du travail et c'est sur des années. Ça ne peut pas être en 6 mois, tu décides... Ah ben, je vais être le top des hommes. Ben non, ce n'est pas comme ça, tu vois. Alors, je te vois venir, tu vas me dire ouais, mais si on change de pays... Bien joué. Bien joué, Gérard. Comme tu le sais, j'ai fait grave des pays et je ne suis pas resté deux jours, une semaine dans les pays. Je suis resté plusieurs mois, au moins deux, trois mois. En général, je reste pour vraiment m'imprégner de la culture, voir comment les gens, ils fonctionnent, voir un petit peu le marché du dating, comment ça s'organise. Donc, j'ai fait Thaïlande, j'ai fait Roumanie, j'ai fait Miami, Atlanta, Nashville, Toronto, Montréal, l'Amérique latine, j'ai fait Paraguay, j'ai fait Colombie, j'ai fait République d'Homme, j'ai fait Brésil. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bon, en tout cas, tu as compris. Et à chaque pays, je suis resté un bon moment pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça s'organise. Il n'y a pas de hack non plus, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé, il n'y a pas de hack. Je vais dire, en tout cas, pour répondre à la question comment avoir un dix, il n'y a pas de hack. Elles ne sont pas en mode je suis en galère, oh là là, c'est chaud, je suis super belle, super fraîche, un corps de malade, mais je suis en galère et j'attends qu'un étranger obèse vienne pour que je puisse me marier avec lui. Non, ce n'est pas du tout ça. Ne pense pas parce que tu changes de pays que genre direct, tu vas avoir un dix, parce que tu n'as pas travaillé sur toi. Par contre, il faut que je sois précis. Pour moi, tout ce qui est en dessous de sept, en dessous de sept, six, cinq, cinq, six, si tu changes de pays comme par exemple la Thaïlande qui franchement, je ne vois pas comment tu peux te rater en Thaïlande pour te dire la vérité. En Colombie, je te dirais que ça va être chaud. La Colombie, pour moi, le marché du dating est au même niveau qu'aux Etats-Unis. Thaïlande, franchement, j'avoue, tu ne devrais pas te rater. En tout cas, pour avoir un 5. Mais même en Thaïlande, si tu commences à monter à partir de sept, je pense, sept, huit, neuf, dix, tout ça, non, là, c'est pareil. C'est pareil. Il va falloir que tu le packages complet. Alors oui, en tant qu'étranger, tu as un petit plus quand même, tu vois, surtout en tant que français. En tant que français, aux Etats-Unis, les meufs, elles kiffent les français. Généralement, dans tous les pays, là où j'ai vraiment ressenti quand même qu'elles kiffaient, c'est Canada, les Etats-Unis. Il y a même des meufs, des fois, elles me disaient non, je ne te crois pas que tu es français. Alors que les meufs, je ne parlais même pas anglais. Je ne veux pas que tu exagères. Mais bon, bref, être français, ça a toujours le petit côté sexy, la tour Eiffel, tout ça, c'est romantique, tout ça. Elles ne savent pas qu'à Paris, c'est la guerre. Ils ont l'image. En tout cas, à l'extérieur, on a une très belle image, je peux te dire. Ils nous voient avec des bérets, des baguettes, la tour Eiffel, c'est romantique, tout ça. Donc, ça reste quand même un petit avantage, mais pour moi, dès que tu montes à 7, 8, tout ça, non, il faut que tu fasses partie du top. Mais 5, 6, je pense qu'il y a moyen. Si tu es déjà un 8, je pense qu'il y a moyen que les 5, 6, tout ça, même si tu es un peu un 8, même si tu es un peu plus. Ce sera un peu plus facile, surtout Thailand. Surtout Thailand, j'ai vu vraiment des gars, j'ai dit ah ouais, quand même, les gars, ils ont quand même géré une 9, c'était un 5, mais quand même, je sais qu'ils seraient venus en Colombie, par exemple, en Colombie, les gars, ils viennent, ils repartent brodouille, c'est un autre game. Donc, conclusion, bon, moi, ce que j'en pense, c'est que vraiment, ça vaut le coup de chercher un 10. Un 10, déjà un 10 qui est féminine, parce qu'il faut dire que les 10, depuis toute petite, gars, elles n'ont jamais entendu le mot non. Non, elles ne savent même pas, elles ont oublié ce mot, elles ne savent même pas. Je veux dire, c'est un demi-dieu. J'avais vu une meuf, à un moment donné, elle faisait sa maligne avec Chris Brown. Elle se dit, ouais, non, mais là, Chris Brown, il fait son malin, mais là, il fait son malin, c'est parce qu'il n'y a pas Drake, parce que sinon, je serais parti avec Drake. Enfin, tu vois le truc avec quoi tu as dealé. Donc, avoir un 10, pourquoi pas ? Si jamais tu peux rencontrer un 10 qui est féminine et qu'un désir énorme pour toi, ça, c'est la base. Parce qu'il ne faut pas, ça, c'est le critère de base sur lequel il faut. Il ne faut pas faire de concession. Sinon, tu te retrouves avec une femme qui a mal à la tête. Donc, si jamais tu peux gérer une 10 qui est féminine, etc., fonce. Il y en a qui l'ont fait. Ronaldo l'a fait. Pour moi, par exemple, sa femme, c'est un 10. Il y en a peut-être qui vont chipoter, ils vont dire, ouais, non, moi, je trouve que non, c'est un 4. Bon, ok. En tout cas, moi, la femme de Ronaldo, pour moi, c'est un 10. Après, j'avoue, ça joue le fait aussi que son caractère, parce que j'ai vu un petit peu le documentaire, j'ai vu qu'elle était super féminine, elle s'occupait des enfants, voilà, donc, bon, bref, peut-être je me laisse influencer, mais non, même en termes de beauté, je ne sais pas pourquoi, non. Moi, c'est un 10. Maintenant, pour une relation long terme, comme je l'ai dit, si tu peux avoir le 10 féminine, etc., fonce, attends, ok. Pour qui refuserait ? Sinon, après, moi, je pense qu'un set ajustable, tu vois, le genre de meuf qui est belle, attention, elle est belle, c'est une belle femme, elle est mignonne, mais qui n'aura pas la confiance du mauvais côté de la femme qui a un 10, on ne lui a jamais dit non, elle ne comprend pas, non, pourquoi tu m'as dit non ? Ça ne va pas, quoi. Tu vois, des trucs comme ça, sur le set ajustable, tu ne l'auras peut-être pas, tu vois, elle sera plus enclin à être féminine, etc., tu vois. Pas qu'un 10, ça ne peut pas être féminine, mais bon, à moins d'une anomalie de marché, ça va être compliqué, quand même. Anomalie de marché, tu peux grandir à l'église, tu as une femme, la meuf, elle est dans la même communauté que toi, c'est un 10, vous avez les mêmes valeurs, vous vous mariez, ça se passe bien, anomalie de marché. Et je l'ai encore vu récemment, parce que je suis allé à l'église pour me ressourcer un petit peu, tu vois, et du coup, j'ai commencé à parler avec un gars et sa femme, elle était super fraîche, c'était au moins 8, tu vois, et il commençait à me dire, ouais, je pense que je vais me marier, parce que bon, genre, il hésitait comme s'il voulait voir s'il pouvait avoir d'autres options dehors, dans ma tête, j'ai fait, tu sais, fais attention, si tu veux pas que je prenne ça sur toi, donc, reste là, t'inquiète pas, t'es bien là, t'es sur une anomalie de marché, tu te rends même pas compte, bref, vraiment la parenthèse. Donc, un 7 ajustable, ou genre, c'est un 7, et puis quand elle commence à mettre des talons et une belle robe ajustée, ça passe à 8 direct, ça, c'est bien, là, on est bon, enfin, pour moi, elle attire pas tant les regards que ça, elle va attirer, mais elle va pas attirer tant qu'un 10, par exemple, ou là, t'as Drake qui va envoyer des messages à ta meuf, donc bon, c'est quand même relou. Ça aussi, il faut prendre conscience de ça, parce qu'il y a beaucoup de gars, ils veulent des 10, mais ils se rendent pas compte que tout le monde va vouloir essayer de gérer ta go, et de gérer de toute part, d'où pourquoi il faut que t'aies de l'expérience, tu vois, quand t'auras DT plein de meufs, par exemple, j'ai quand même DT pas mal de meufs, il n'y a aucune meuf qui me met la pression, je n'ai aucun stress devant aucune meuf, tu peux être un 9, un 10, tout ce que tu veux, à force, tu prends l'expérience, et là, c'est pareil, si jamais t'as vraiment un 10, imaginons, pour une longue relation, c'est parce que t'en as déjà été plusieurs avant, c'est pas ta première, tu vois, et donc t'es pas en stress, t'es pas là, quand tu sois droit, tu m'appuies autour de tes fesses, t'es pas, t'es en confiance, parce que t'as l'expérience, t'as l'habitude, bref, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et les gars, on lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, il y a nous, je fais ton camp.